Hey, bien oui, salut à tous, je suis Bienmad, et vous êtes bien dans un épisode de Minecraft en survie, où on va préparer un petit château avec, en contrebas ici, le petit village qui est censé pouvoir s'abriter dans ses murailles fortifiées, ses enceintes, dans cette enceinte. Mais pour cela, il nous faudra bien évidemment relier notre village à ce château en cas d'invasion, mais imaginons qu'on voit venir une évasion, on est là, on voit venir une armée de 150 000 hommes, donc peut-être pas autant, mais peut-être une dizaine de milliers d'hommes depuis ici. Eh bien, on saura déjà qu'il faut que nos petits villageois, comme on l'appelait les vilains, ou autres maintenant, se réfugient là, à l'intérieur, donc ils ont le temps, je pense. Mais voilà, là je vais dégommer un peu cette partie de la... Ah oui, en fait, je me suis refait un petit stuff en protection 2, de temps en temps ça m'a ratifié d'une petite chute amortie, d'une petite solidité, puis je l'ai gardé. Que j'ai fusionné avec d'autres, un autre en protection 1, également, mais voilà. Ou alors, on peut aussi, faire des outils, mais voilà. Bon, allez, cassons-nous ça. Et je vous reprends, allez, à toute. Ah oui, ne vous ai-je pas dit. Je suis avec les shaders Kuda, en moyen, quoi, et j'ai le pack de textures habituel. Donc, en fait, je vous reprends ici, parce que j'ai fait un petit chemin, un faux petit chemin, quoi. Enfin, pas un faux petit chemin, mais un petit chemin, quoi. Donc, qui permet d'aller vers là-haut. Je vais le montrer depuis là-bas. Avec, ici, une espèce de petite porte. Je ne sais pas comment la qualifier. Un peu asiatique. On ne la voit pas super bien de là, mais on la voyait bien de là-bas. Qui a pour but d'être en face de... Du... Comment ça s'appelle ? Du château. Et pour ça, je vais vous faire un petit avant-après de ce que j'ai dû faire pour aménager ce petit parcours. Donc, vous avez vu, tout simplement, j'ai fait le contour de la falaise. Ça nous permet non seulement à nous de bien voir, mais aussi à... Ceux qui se protègent le fort, en fait, de bien voir eux aussi. Alors, je vais faire passer un peu la nuit. Je vous amène... Bon, pas la peine, on va faire passer la nuit là-bas. Ça rend pas mal, quand même, avec les shaders Kuda. Il y a une espèce de noirceur, là. Il faut absolument enlever. Si je ne veux pas me retrouver avec des creepers... Oula. La lune, dans ce pack de texte, dans ce shaders, elle est pas mal. Elle est pas mal. Alors, bon, on ne voit pas bien, mais vous voyez ici, cette espèce de zone sur laquelle je vais zoomer. Il y a ça. Et le jour, on verra mieux. Ça empêche complètement de voir. Le château, et non seulement nous, on ne le voit pas, mais cela veut dire qu'on a un terrain favorable. On a l'avantage du terrain, puisqu'on peut surprendre l'ennemi que nous sommes, pourrait surprendre les assiégés, quoi, dans le château. Je n'ai pas encore fait, là, l'église. Donc, du coup, il va falloir que j'enlève ça. Et que j'enlève un peu de dégages, un peu ici. Donc, je vais mettre un peu de dynamite, et que j'ai déjà passé. Et on se reprend, allez, à toute. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je vous reprends ici. Je ne veux pas enlever énormément de blocs, parce qu'il faut savoir que ça fait aussi partie du terrain qui est censé nous protéger, non ? Re. Voyons déjà ce que ça donne, comme ça. Vous voyez, ça dégage de bien plus, de bien mieux, quoi, le château, là. Ce que je pourrais faire, c'est de mettre une troisième tour, ici. Un peu plus au centre. Donc, je vais le faire. Mais pour l'instant, je vais vous parler un peu de nos moines copistes. Je n'ai pas encore fait ça du tout. Alors, les moines copistes avaient pour fonction de recopier tout ce qu'ils avaient comme texte. Et ils avaient aussi, donc, un peu un savoir qu'ils véhiculaient. Ils étaient un peu les intellectuels, on va dire, de l'époque. Ils écrivaient, donc, le latin. Comment dirais-je ? Ils recopiaient, donc, les textes en latin ou en grec. Donc, c'était des langues, dirons-nous, savantes. Mais c'est plus, on va dire, les langues utilisées par l'Église que, véritablement, des langues savantes. C'est-à-dire qu'on ne considérait pas que c'était des langues sacrées et savantes, mais on considérait davantage que c'était des langues utilisées pour... par tradition, on va dire. Selon la tradition de l'Église, qui était de parler et s'exprimer en latin. Et donc, ces textes ont perduré jusqu'à, bien évidemment, une fameuse invention. Regardez le jour, comment il s'illumine et puis il apparaît. Oh, c'est beau. Et donc, eh, tiens, en fait, j'ai enlevé ça. Tiens, je vais d'ailleurs remettre un peu de terre parce que j'en avais déjà plus. Ça va hyper vite. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de petites rénovations comme ça, là, en matière de terraforming, un petit peu partout aux alentours. Et il faut que je remette la terre, mais je vais le faire après. C'est pour ça qu'il nous faut mettre un monastère. Mais en même temps, on va essayer de faire en sorte qu'il soit concurrencé par l'imprimerie. Donc, je vais tenter. On va passer en pacte de ressources comme ça, qu'on quest. Ça fait très médiéval. Bon, alors, disais-je. Où est-ce qu'on va mettre notre monastère et notre fameuse imprimerie ? Vous savez quoi ? Je suis en train de refaire la déco, oui. Du clocher, je n'aurai pas d'espace pour mettre de cloche à l'intérieur. Et du coup, ça me donne un peu... Je vais vous montrer. Ça donne un peu ça. Oula. Vue de dehors. Vue de l'extérieur. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de passer pour aller récupérer quelques petits blocs qui trinaient. Et je me suis dit, mais ça a l'air bien fadasse. Ben, je finis. Je vous reprends. Re. Voilà ce que ça a donné pour l'instant, cette petite église de campagne. Je n'ai pas fait quelque chose d'excellent. On remarque bien que c'est une église. J'ai changé un peu la texture des portes. Mais pour l'instant, ce n'est pas exactement le fin du fin, le meilleur des trucs, quoi. À l'extérieur, là, j'ai entouré de cobble et j'ai mis de la... des verres un peu dans tous les sens. Ça donne un peu une impression de mosaïque. Il ne faut pas regarder, en fait. Et voilà, là, j'ai décoré un peu le bas des portes. Et ça donne ça. Et quant au château, je n'ai pas encore fait de tour. Mais ce qu'on va faire, c'est un monastère. Comment va-t-on faire notre monastère ? On va le faire, peut-être, dans les parages à nos pieds, là. Je vais faire une grande salle, vous savez. Et pour concurrencer, vous savez, les moines, comme je disais, les moines copistes. On va mettre, on va faire semblant qu'il y a, comment ça s'appelle ? Une imprimerie. Une imprimerie, c'est une sorte de grande presse qui avait des petits caractères pour imprimer sur des livres. Donc, on va faire une imprimerie. On va disposer plusieurs bibliothèques pour faire comme si c'était des livres qu'on avait déjà imprimés. Ça rend bien d'ici. Je n'ai pas encore mis ce que je dois mettre. Ce sont ces grilles, en fait, ici, là. On verra ce que ça donnera. Bon, à l'intérieur de ce château, il est complètement d'allée. Et maintenant, on verra. Depuis l'intérieur, là, on peut accéder à la roue. J'ai bien fait des pseudo-méhortes hier. On ne voit pas extrêmement de choses. Il faut que je mette un truc renversé ici. Un escalier renversé pour qu'on voit le bas. Je n'ai pas, mais bon, je verrai après. Et à l'intérieur de l'autre, on va faire pareil. Donc, ça donnera ça pour l'instant. Allez, je vous reprends quand j'aurai pu mettre un petit monastère ici. Allez, à toutes. Bon, je vous reprends pour vous montrer comment j'ai organisé un peu l'espace. Alors, il y a l'entrée à l'avant. Je pense que je vais faire remonter le clocher un peu. Parce que ça ne donne pas une fière allure à notre petite église. Je vais devoir faire un poteau, là, en cobalt, je pense. Bref. Ici, il y a un petit peu l'espace. Bon, c'est une ébauche pour l'instant. De ce que je vais faire. Là, je vais faire une salle. Une entrée, on va dire. Que je vais décorer. Qui mène sur des chambres. L'une ici, qui sera certainement plus grande. Il me faut éclairer. Et ensuite, des petites, avec une porte. Assez nettoyer les unes les autres. Il n'y en a que deux là. Il y en aura deux autres par là. Là, je ne sais pas encore. Tout ça, c'est censé être réservé à l'espace de cours intérieurs. D'après ce que j'ai vu de certaines créations. La cour était complètement à sel ouvert. Et donc, voilà ce que je suis en train de faire. J'ai commencé à faire un peu un pattern. Avec du bois, des briques, un peu de n'importe quoi. Il faut essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop riche. Mais en même temps, pas trop non plus désuet quoi. Et donc, voilà. Je vais faire une mini cour intérieure. Ici. Avec des salles. Des dortoirs plutôt. De façon couvente même. Un petit peu plus intellectuelle. Bon. Je fais ça et je vous reprends. Je fais l'étoile. Je vous reprends. Allez, à tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait ce bruit ? Et donc, je disais. Ah bon. Ben ouais. Et donc, je disais. C'est pour l'instant presque terminé. Cette micro avancée. Parce que vraiment, je dois faire ici. Des petites chambres. Ça, ça va être une sorte de toilette ou autre. Qui n'aura pas de toit visiblement. Si je n'en mets pas un. J'ai fait moult dalles pour les faire. Tout ça. Je ne vais pas vous faire voir tous les détails. Bien sûr. Je n'ai même pas encore éclairé. En fait. Là, il y aura juste un petit endroit comme ça. Pour sortir. Allez un petit peu prendre l'air dans le... Je ne sais pas comment on appelle l'endroit. La cour, je ne sais pas. Et les toits sont un petit peu bizarres. Mais bon. On ne peut pas faire autrement. Quand il y a des courants intérieurs. Sauf si on est un très bon, très bon builder. Là, il n'y a pas encore le toit. Mais ce que je vais faire. C'est faire une presse. Pour la faire. Bon. Je vais vous la spoiler un peu. Je vais faire une espèce de table. On va imaginer que ça c'est une table. Avec dessus. Des carpettes blanches. Donc grise. Gris clair. Et là, je vais mettre un rouleau. Fait d'un bloc de laine. Comme ça. Qui semblera s'écouler par là. Comme ça. Je vais mettre une carpette flottante sur un fil. Blanc. Je vais mettre là une espèce d'appareil. Et là, je vais faire sortir des... Une espèce d'appareil de presse. Avec peut-être un piston ou autre. Et ça va faire notre petite presse. Cela se fera certainement dans... Le prochain épisode. Comment il m'aurait détruit tout lui. Oh là là. Mais pour l'instant. Je vais vous laisser là. Je vais faire ça bientôt. Je vais vous montrer quand même les deux derniers petits trucs que j'ai fait pour m'amuser. C'est un petit endroit là. Je vous laisse deviner c'est quoi. Oui. Allez, on en prend un bout. Hop. On en a pris un. Oh. Je crois que ça refait juste un petit bout. Mais ça fait apparaître l'herbe. Mince. Je vais en refaire un autre. Et je vais le mettre à la place. Et là-bas, j'ai fait un autre petit endroit. Que vous comprendrez. L'église, elle est bizarre. Je reconnais. Vous allez comprendre, je pense, en regardant. On comprend un peu c'est quoi, j'imagine. Non ? Allez. Bon. Sur ce. Moi, je vais vous laisser là. Oups. J'ai plus de place. Donc, je ne me déshabille pas. Et c'est tant mieux. Puisque j'ai le stuff qu'il faut. Allez. Sur ce, je vous laisse. Et je vais vous montrer quand même en arrière. Non ? Ce petit monastère qui semble commencer à prendre forme avec le château derrière. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Allez. A très bientôt. C'était Mad. Sous-titrage Société Radio-Canada